Musique C'est bon ? C'est bon. Vous êtes prêts ? Oui, oui, c'est bon. Ça va bien se passer. Alors, vous êtes sur News Channel... Oh là là ! Ça commence ! Vous êtes sur News TV à Toulouse avec Maglala Kizomba qui a le plaisir de vous présenter. Pouto-Chinese. Et Elodie. On va recommencer, je n'ai pas été poli. Elodie. Pouto-Chinese. Très bien. D'où est-ce que vous venez ? On est de la région parisienne en fait. Oui, de Paris aussi. Et votre spécialité ? Ah, c'est le SEMBA. Le SEMBA. Ok, SEMBA et Kizomba. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient le SEMBA ? C'est une danse angolaise ? Voilà, vas-y, réponds. Une danse angolaise en fait. C'est une danse urbaine angolaise qui est pratiquée là-bas, dans la rue, dans famille, dans les caldos. Voilà. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Et comment ça se passe le simba à Paris dans un autre univers ? Ça prend bien ? Ça prend plutôt bien, on essaye en tout cas de développer un petit peu cette danse à Paris. On fait notre maximum. Qu'est-ce que vous voulez développer comme état d'esprit ? C'est toujours le partage, c'est toujours des choses très simples. Dans la danse, en général, quand on se retrouve à plusieurs autour d'un événement, le tout c'est de passer un bon moment ensemble avec son partenaire, avec les amis. Donc c'est des valeurs de partage, de sourire, d'humilité, de simplicité. Super. Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? En fait, on s'est rencontrés il y a un moment déjà, à un festival dans le sud. Et j'ai tout de suite apprécié la danse de Poutochinesse. On a fait connaissance comme ça il y a 3-4 ans. 3 ans, 3-4 ans. Comment ça se passe ce festival toulousain ? Très très bien. Beaucoup de monde, beaucoup d'énergie. Les cours se sont très bien passés. Est-ce que vous pourriez me dire comment vous percevez les qualités d'un danseur ? Un bon danseur de simba, qu'est-ce qu'il a comme qualité ? Un bon danseur, déjà, c'est quelqu'un qui écoute la musique, déjà, qui ne se précipite pas à faire beaucoup de pas. Et surtout dans le partage avec sa partenaire, déjà sur des bases simples, ok, danse sociale, parce que c'est quand même social avant tout. Et voilà, qui est à l'écoute de son partenaire et qui danse avec le cœur, danse avec, en ressentant la musique, c'est surtout ça. Les pas, ils viennent après, ok. Surtout, voilà, c'est un bail qu'ils ont. Ça part du cœur et ça va jusque dans les pieds. Ça part du cœur et ça va jusqu'à, voilà, dans tout le corps, jusqu'aux pieds. C'est ça qui fait danser, justement. C'est parce qu'on ressent la musique et cette énergie-là et qu'on l'exprime, en fait, dans l'effort. Ce sentiment qu'on ressent quand on danse avec sa partenaire et qu'on perçoit la musique. En fait, on l'exprime avec des pas dedans, des sourires en même temps, jouer avec sa partenaire, etc. C'est ça, la Kizamba, c'est ça, le Semba. Si on veut apprendre avec vous, si on veut vous suivre, on fait comment ? Ça se passe à Paris, Florez de Semba, une école que j'ai fondée il y a deux ans. On a aussi une troupe de danse et les cours se passent tous les jeudis de 19h30, 20h à 22h30. Donc, voilà, c'est dans le 9e arrondissement à Paris, au Sud-Dieu Bleu, c'est ça. Et on a un site internet www.floresdosemba.com Très bien. Un dernier message ? Il faut continuer à travailler la danse, la Kizamba, le Semba, continuer à danser, à pratiquer et à retrouver des moments où on peut tous se retrouver à danser ensemble dans des festivals, dans des soirées. Il faut continuer à pratiquer la danse. À rester humble et continuer d'apprendre toute la vie. Tout à fait, on apprend tous les jours. Et danse avec tout le monde. Exactement ! Danse avec tout le monde ! C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est continuer à apprendre et surtout ne pas perdre la racine. Ne pas perdre la racine de cette culture. Prendre le temps d'apprendre les bases sans se précipiter. Savoir d'où on vient, voilà. Savoir d'où on vient et savoir d'où vient ce qu'on fait et se connecter à la racine. C'est important parce que ça permet d'évoluer plus facilement aussi. Toujours apprendre. On apprend toujours. Merci beaucoup ! Merci ! Et puis bon retour à Paris ! Merci à vous ! A bientôt ! Voilà, j'espère qu'on a bien parlé. Oui ! Oui ! Fantastique ! Il n'y a pas eu de questions difficiles. La prochaine fois ? On dit, c'est bien exprimé. Elle parle toujours bien. Toujours la première à prendre le micro. C'est très, très bien. Merci pour l'invitation. Elle a une très belle élocution. Moi, je suis un peu plus timide, vous voyez. Je suis un peu plus de mal. En tout cas, tu as un beau chapeau. Merci ! Allez, à bientôt ! À bientôt, c'était marrant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501